Bonjour et bienvenue à la cuisine des lunouchages, j'espère que vous allez bien. Je reviens parmi vous avec une variante de l'ashebaquia, classique déjà proposée sur le site, mais cette fois-ci fourrée aux dates et aux amandes. L'ashebaquia au gré-wesh, appelée selon les régions, est un incontourlable pendant le mois de ramadan. On la trouve obligatoirement sur chaque table marocaine pendant ce mois sacré. Elle est réalisée à masse de graines de sésame, de miel, parfumée délicatement à l'anis, à la cannelle et à la fleur de ranger, des parfums qui font rêver et annoncent l'approche du ramadan. Là, je vous propose de passer à la réalisation de l'ashebaquia fourrée aux dates et aux amandes, découvrons la recette ensemble. Dans un premier temps, nous allons commencer par réduire les graines de sésame grillées, les amandes grillées en poudre ainsi que l'anis, et on va le passer au tamis pour ne récupérer qu'une poudre lisse. Ce qui reste dans le tamis, on va le remixer à nouveau. Cette opération est très importante au risque de déchirer la pâte, d'où l'importance de bien mixer et passer au tamis. Nous allons incorporer le reste des éléments secs, à savoir la farine tamisée, la cannelle ainsi que la levure chimique. On va sabler la préparation avec un mélange d'huile et de beurre fendu. On va bien travailler tout ça avec les mains pour bien sabler la pâte. Une fois qu'on a bien sablé la pâte entre les mains, pendant 5 minutes, on va incorporer au mélange le vinaigre, et on va rajouter petit à petit le mélange d'eau et d'eau de fleur d'angers. Je rappelle qu'il faut le faire petit à petit, c'est très important, jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte compacte, lisse mais pas souplante, parce que la pâte de chupacchia est une pâte qui reste assez compacte, pour pouvoir par la suite la façonner sans problème. Je rappelle également qu'il faut bien travailler la pâte à l'aide des pommes de main, pour qu'elle soit vraiment bien homogène, lisse mais qui n'est pas souple, en fait je me répète, mais c'est ça le secret de réussite de la chupacchia. On va diviser la pâte par la suite en boules, qu'on va mettre dans un sac plastique de congélation, et on va la laisser reposer au frais pendant 30 minutes. Je vais préparer entre temps la farce aux dattes, aux amandes, aux graines de sésame. Parfumé à la fleur d'oranger. Je vais mélanger la pâte de dattes que j'ai acheté directement dans le commerce, à laquelle je vais rajouter du beurre, et je vais la passer 2 à 3 minutes au micro-ondes, ça permet de la détendre vraiment, ça facilite le travail. Je vais malaxer la pâte de dattes avec le beurre, je rajoute dessus les graines de sésame grillées, ainsi que de la poudre d'amandes, et je ramasse tout ça avec 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Vous pouvez rajouter de la cannelle, si vous aimez ça, vous parfumez selon vos envies. Et on va réduire tout ça en pâte, en la malaxant généreusement, pas correctement je veux dire. On va par la suite réduire la pâte en petits boudins, on va essayer d'égaliser la taille. On va sortir la pâte du frigo, et on va la feuilleter de cette façon là. On va la laisser reposer pendant 5 minutes, le temps de feuilleter le tout. Et on remet à chaque fois la pâte dans le sac plastique. On va étaler la pâte en rectangle, soit à l'aide du rouleau à pâtisserie, dans un premier temps, et à la machine à pâte, soit vous faites tout au rouleau à pâtisserie, comme vous avez envie. Je rappelle que l'épaisseur de la pâte ne doit pas dépasser 2 à 3 mm. A l'aide de la roulette de Spakia, qui facilite vraiment la tâche, qui permet d'avoir des rectangles de 10 cm sur 10, avec des longues incisions parallèles, qui permet d'avoir 5 lanières de 2 cm de large. Ça facilite vraiment la tâche, sinon vous faites tout ça à l'aide de la roulette classique. On détache les rectangles de pâte, et on va ramasser les chutes qu'on va mettre en boule dans un sac plastique, le temps que ça se détonde un tout petit peu, et les feuilleter comme tout à l'heure de la même manière. Je vais prendre mon rectangle de pâte de Spakia, je vais séparer les incisions, et je vais venir mettre mon boudin, il doit faire la même taille que la pâte, à peu près, on le sustente tout petit peu et encore, et on va rouler dessus, on séparer les incisions toujours. Et voilà, on continue à faire de la même façon, jusqu'à ce qu'on finalise toute la pâte. Laissez reposer vos shibakia à l'air frais pendant une heure, avant de procéder à la cuisson dans un bain de ville bien chauffé. On baisse la température à moyenne pour qu'elles puissent bien cuire, et on les fait cuire dedans. L'avantage de cette forme, c'est qu'on ne va pas les retourner, ils vont pouvoir cuire des deux côtés. Je vais verser dessus du miel auquel j'ai rajouté de la fleur d'oranger, c'est du miel chauffé, du miel tiède. Alors je rappelle que les shibakia sont encore chaudes, et je verse dessus du miel tiède. Et je les laisse s'imprégner du miel pendant une nuit complète, voire même 4h minimum, avant de pouvoir les présenter. Je les ai sapoudrés de graines de sésame grillées, vraiment à le fond d'embauche, elles se coupent très très facilement. On peut les conserver sans problème dans une boîte hermétique, on peut les congeler si on veut les préparer à l'avance. Comme initialement dit en début de vidéo, la shibakia accompagne très très bien les shorbas pendant le ramadan. Moi j'aime bien le mélange sucré-salé, on prend des shorbas ou de la hrira, et on les accompagne de chez shibakia, comme l'a vu la tradition en Maroc. Vous pouvez réaliser les deux shibakia, la classique sous forme de fleur, la tressée, et avec la moitié réaliser celle qui est fourrée. C'est parti d'un délire que j'ai eu avec ma fille, j'ai dit voilà, si on lui donnait cette forme, j'avais de la pâte qui me restait de ma croute, et du coup j'ai dit pourquoi pas, et le résultat était vraiment bon, validé par ma petite famille, j'espère qu'elle vous fera plaisir, ainsi qu'à vos amis et vos familles, je vous fais de gros bisous, et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Ninoucha, avec des nouvelles recettes, à nos voyages culinaires, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501